Voilà, le lycée désormais ouvert reste maintenant aux élèves de relever les défis qui s'imposent. Et l'un des défis consiste à obtenir une moyenne de 12 pour passer en classe supérieure et surtout garder sa place au sein de l'établissement, car ceux qui n'obtiendront que 11 de moyenne passeront bien sûr en classe supérieure, mais seulement seront transférés dans un autre lycée. Situé à Massengo, domaine plus précisément au quartier Mamboukiro, dans l'arrondissement 9 du Riz, le lycée scientifique de Massengo vient de s'ajouter aux deux autres établissements d'excellence de la République du Congo. De type R2 en forme de U comme unique en son genre, le bâtiment de cet établissement dispose de 36 salles de classe, dont 8 sont opérationnelles cette année. Avec une capacité d'accueil de 1440 élèves par vague, ce lycée appelé affectueusement la Petite Université de Massengo est doté d'un amphithéâtre équipé de toutes les commodités possibles. Les 36 salles sont électrifiées et équipées en table avec pupitres et chaque élève a une chaise. Chaque palier a deux salles de laboratoire pouvant accueillir 40 élèves. Au total, nous comptons deux laboratoires de biologie, cinq de chimie et cinq de physique. Au premier et deuxième niveau sont érigées, au centre, deux grandes bibliothèques d'une capacité de 20 000 livres avec système informatique de contrôle de sortie et d'entrée des livres. De quoi satisfaire ces élèves qui ont l'obligation de réaliser au moins 12 de moyenne pour bénéficier d'un passage face à une autre. Nous avons des amphithéâtres, souvent nous faisons même cours là-bas, donc on se croit comme à l'université. C'est extraordinaire parce que je n'ai jamais étudié des conditions pareilles. La difficulté d'accès à l'établissement, le manque d'internat et du carburant pour alimenter ces groupes électrogènes sont entre autres problèmes auxquels cet établissement est confronté. Des problèmes qui seront résolus a rassuré le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Colney Makoso, car la présence remarquable des autorités congolaises à cette cérémonie ne manquera pas de retombées positives.